La Normandie qui bouge, podcast by Tendance Ouest. Dans le jardin d'Olivier Bellery, collectionneur d'art depuis plus de 35 ans installé à Cagny près de Caen, on découvre d'anciens parcs maîtres, des panneaux routiers ou encore une ancienne pompe à essence. Une passion pour l'art urbain qui a commencé il y a quelques années par le sauvetage d'une cabine téléphonique. Un jour en prenant, en lisant le journal OUAV, il y avait un maire qui se battait pour avoir une cabine téléphonique avec France Télécom qu'il n'arrivait pas à avoir. Et puis là j'ai eu un déclic et je me suis dit, moi j'en veux, il m'en faut et c'est parti. Les gars qui me les ont emmenés m'ont dit d'où qu'elle venait. L'un qui vient de l'arsenal de Cherbourg, si on pourrait parler, combien de militaires ont dû aller faire la queue pour téléphoner à leur femme. Jouer le nom des villes avec les cabines téléphoniques et tout d'origine, les téléphones dedans d'origine parce que ça, c'est un vécu. Quand on était jeunes, on faisait la queue pour téléphoner à cette époque-là, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Quand les personnes étaient trop longues, on tapait à la vitre. On tapait à la vitre pour dire, maintenant c'est mon tour. C'est une époque, c'est une époque qu'on ne reverra pas. C'est un métier passion, c'est la passion. Essayer de trouver quelque chose qui sort du commun, essayer de trouver une belle pièce. J'ai commencé à mettre une cabine téléphonique dans mon terrain, après une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Et puis après les panneaux, après tout ce qui était SNCF, tout ce qui est immobilier urbain. C'est dès son plus jeune âge que ce passionné d'art originaire de Vire débute sa collection. Je suis né là-dedans. Mes parents adoraient ça. J'ai toujours aimé chiner, toujours faire les grands déballages, l'île, Amiens, tous ces gros trucs-là, et chercher les objets insolites. J'ai jamais eu de premiers objets parce que j'en ai toujours eu. J'ai appris avec les anciens, sur le terrain, les livres, beaucoup les livres. Et puis on apprend sur le terrain. On est le grenier du monde, la France. On est vraiment le grenier du monde. Le savoir-faire est français. Ça a toujours été français. Beaucoup de choses partent à l'étranger actuellement encore. Il y a une âme. On prend un jouet, par exemple. On achète un vieux jouet, mais ce vieux jouet-là, s'il pourrait parler. Entre combien de mains de gamins qui est passées ? Et ça s'entend et c'est toujours là d'actualité. Et on ne sait plus faire ça maintenant. Les jouets de cette qualité-là, on ne sait plus faire. Les jouets ou autre chose, les meubles, les bronzes. On sait encore faire, mais maintenant, c'est un prix. Une passion qu'il transmet à d'autres collectionneurs, mais aussi aux passants qui s'arrêtent devant son pavillon, curieux de découvrir l'univers d'Olivier Bellery. Avec les jeunes qui débutent déjà, avec tous les jeunes qui commencent à faire la brocante, tout ça, donc je leur explique. Après, ils sont passionnés, donc on apprend très très vite. Après, le partager, c'est... Au bas, les gens, ils s'arrêtent là parce que ça arrive des coups et puis ils viennent voir là, je leur explique, quoi, au niveau de l'extérieur. Encore la semaine dernière, il y a un monsieur qui est venu, là, qui passait, qui est venu en famille. Je leur dis, allez-y, rentrez. Donc il expliquait à ses petits-enfants ce que c'était, les cabines téléphoniques, les panneaux et tout, ces machins-là. Ouais, ouais, ouais. Je suis acheteur d'objets insolites, de mobiliers urbains. Donc ça, il ne faut pas hésiter à me contacter, quoi. C'est les mairies, les sociétés. Surtout, ne jetez rien, ne mettez rien à la casse. Contactez des gars comme moi, qui sont preneurs, et puis ça permet de garder des traces, quoi, de notre patrimoine à nous, même si c'est de mobiliers urbains. Dans les années 80, on avait quand même une liberté d'expression et puis qui est totalement différente que d'actuellement, quoi.